Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous donner une idée de ce qu'est une supernova. Il s'agit tout simplement de l'explosion cataclysmique d'une étoile qui, pendant un temps, peut briller plus vivement qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Betelgeuse, une supergéante rouge dans la constellation d'Orion, et de la fin tragique qui se dessine devant elle. C'est en 2019 que nous avons observé la supergéante rouge Betelgeuse, qui a presque un volume 1 milliard de fois plus grand que le Soleil, perdre en éclats. Cette baisse de luminosité conséquente s'est traduite par une perte de 35% de l'éclat de l'étoile. Dès lors, on se demandait déjà s'il s'agissait d'un premier signe de son explosion en supernova. Cependant, avec les explications apportées récemment, il ne semble pas y avoir de risque de déclin. Et cela nous a été confirmé par des observations d'astronomes qui ont eu à approfondir leur recherche à l'aide du VLT de l'ESO, qui est l'équipement phare de l'astronomie européenne en ce moment. Le 16 juin 2021, une équipe de scientifiques a annoncé la cause de cette baisse de luminosité, et le responsable était une sorte de nuage de poussière qui s'était formé devant l'astre. L'étoile Betelgeuse a donc dû, selon eux, éjecter une imposante bulle de gaz qui a été condensée et a donc temporairement obscurci tout son hémisphère sud entre novembre de l'année 2019 et mars de l'année 2020. Betelgeuse est connue et observée de l'homme depuis très longtemps, car si vous ne le savez pas, il s'agit de l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation d'Orion. Malgré sa luminosité et son volume très important qui faisait d'elle une cible de choix, ce n'est qu'au XXe siècle que la taille réelle de l'étoile a été révélée. Il s'agit là d'ailleurs de la première étoile dont le diamètre a été déterminé. Au début du XXe siècle, plus précisément en 1921, les astronomes Michelson et Pease ont eu à user de la synthèse d'ouverture qui est une méthode imaginée par Hippolyte Fiso, un physicien astronome, pour déterminer le diamètre apparent des étoiles par des méthodes dites interférométriques. Avec cette méthode, il a été possible de déterminer clairement que l'on était en présence d'une gigantesque étoile rouge et dont le rayon dépasse de presque mille fois celui du Soleil. Ayant eu également à déterminer sa température de surface, les scientifiques affirment que Betelgeuse serait cent mille fois plus lumineuse que le Soleil. Cette étoile, au fil du temps, a suscité un grand intérêt auprès de la communauté des astrophysiciens. Ce serait apparemment la clé qui nous aiderait à comprendre avec plus de précision comment de telles étoiles très volumineuses finissent leur vie au bout de seulement quelques millions d'années. Depuis un certain temps déjà, nous savons qu'il existe une certaine relation entre la masse d'une étoile, sa clarté ainsi que son temps de vie. Cette relation étant, plus une étoile est volumineuse et plus la température lorsque l'on s'en rapproche de son centre est élevée. Nous observons donc de cette façon certaines réactions de fusion thermonucléaire qui dégagent d'énormes quantités d'énergie qui sont nécessaires pour produire un rayonnement assez puissant pour s'opposer à la pression émise par la gravité de l'étoile elle-même. Toutes ces explications sont importantes afin que vous puissiez comprendre le cycle de vie d'une étoile, notamment ici celui de Betelgeuse. De par toutes ces réactions de fusion thermonucléaire, l'étoile consomme en réalité une grosse partie de son carburant et cela a un rythme tellement rapide que son temps de vie se compte en seulement quelques millions d'années au lieu de quelques milliards d'années comme notre étoile haute ancestrale, le Soleil. La datation absolue de Betelgeuse a révélé qu'elle serait apparue il y a environ 8 millions d'années et beaucoup de raisons laissent penser que dans quelques milliers ou centaines de milliers d'années, Betelgeuse explosera en supernova. N'étant situé qu'à 600 années-lumière de la Terre, d'après certaines prévisions à certaines, son explosion risque de produire un spectacle magnifique visible en plein jour. Nous ne serons malheureusement plus là pour le voir à ce moment-là. Il s'agit là d'une animation qui combine parfaitement 4 images réelles de Betelgeuse. La première prise a été effectuée en janvier 2019 et les autres prises ont été faites respectivement en décembre de l'année 2019, en janvier 2020 et en mars de la même année, pendant ce que l'on pourrait appeler le déclin de l'étoile. Vous pouvez donc là observer en image toute la surface de l'étoile grâce au VLT, Very Large Telescope de l'ESO, qui n'est rien d'autre que l'Observatoire européen austral. Dans la communauté des astrophysiciens, il existe une théorie sur la formation de grains de poussière par condensation de débris de matière par des étoiles qui sont déjà en fin de vie. Et de ce que l'on a pu observer avec Betelgeuse, cela apporte la preuve donc que la formation de poussière peut se produire très vite tout juste à côté de la surface d'une étoile. On trouve également des grains pré-solaire tout juste à l'intérieur des météorites du système solaire, ce qui emmène donc plus de précision au niveau des compositions. Comme je l'ai déjà mentionné au début de la vidéo, Betelgeuse a connu fin 2019 une baisse de sa luminosité. Certains se sont donc mis à craindre que l'explosion de Betelgeuse ait lieu plus tôt que prévu. Bien qu'elle soit assez rare à l'échelle humaine, le taux de supernovas dans la Voie Lactée est de 3 à 4 par siècle. Toutes les supernovas ne sont pas visibles par nous, car les nuages de poussière dans notre galaxie les dérobent de nos regards. Mais selon des estimations, on aura peut-être la chance d'en voir une avant 2050. Cette dernière devrait normalement apparaître sous la forme d'une bouffée importante de neutrinos. Il est tout de même important de noter que ces derniers temps, beaucoup d'astrophysiciens ont tout de même déclaré qu'il était beaucoup trop tôt pour s'alarmer et que même en explosant en supernova, la géante rouge ne serait pas une menace pour nous en raison de sa grande distance par rapport à la Terre, comme dit précédemment dans la vidéo. D'après certains articles, Betelgeuse est très loin de subir une explosion. Nous ne sommes apparemment exposés qu'à ses nombreux cycles de variations de température. En espérant que ces informations soient vraies, voilà ce qui se dit sur la géante rouge en ce moment. L'astronome Miguel Montargès, ayant eu recours au VLT pour ses études, expliquait qu'il était en ce moment en train de travailler sur deux scénarios dont l'un repose sur le refroidissement de la surface généré par une activité stellaire exceptionnelle et l'autre sur une éjection de poussière tout le long de la ligne de visée. Cependant, les connaissances sur les supergéants rouges étant limitées à ce jour, des études plus approfondies sont en cours et donc nous pouvons nous attendre à une surprise dans les années à venir. Les théories et avis étant différents les uns des autres, certaines observations font pencher la balance du côté de l'hypothèse de l'éjection de poussière qui n'est pas du tout favorable à une baisse de luminosité causée par un refroidissement de la surface. Dans cette même mesure, Émilie Levesque et Philippe Massé ont donc combiné leurs forces afin de mesurer la température moyenne de surface de Bethelgeuse tout en utilisant les raies d'absorption liées à des molécules d'oxyde de titane. Ces molécules peuvent facilement se former et s'accumuler dans les couches supérieures et relativement fraîches des atmosphères des grandes étoiles. Il s'agit là d'informations précieuses dont peuvent être tirées de nombreuses conclusions par des physiciens spécialistes de ce type d'atmosphère. Il est également important de rappeler la découverte faite par Levesque et Massé qui stipulaient que la température effective de Bethelgeuse était d'environ 3325 degrés Celsius, soit seulement 50 à 100 degrés de moins que la précédente mesure qui a été prise en 2004 par une équipe d'astronomes. On ne peut donc pas attribuer la baisse de température de Bethelgeuse à sa baisse de luminosité, et selon les deux chercheurs, cela ne rendrait pas crédible l'hypothèse qu'un refroidissement s'est produit en rapport avec la convection de l'étoile. À titre illustratif, lorsque l'on fait chauffer de l'eau dans une casserole, on peut observer l'apparition des cellules de convection en raison de la chaleur produite par l'eau. Nous pouvons observer ces mêmes cellules de convection sur notre Soleil où elles sont nombreuses, quelques millions, et relativement petites, tout de même à peu près de la taille de la France. Les cellules de Bethelgeuse sont considérablement moins nombreuses, soit une dizaine de cellules et donc gigantesques. Cependant, il semble donc que l'explication de sa baisse de luminosité ne puisse pas être attribuée à la montée d'une bulle de plasma chaud dans une de ces cellules qui se serait ensuite refroidie. Nous pouvons donc constater une baisse de température beaucoup plus importante entre 2004 et 2020. En conclusion de ces découvertes, Miguel Montargès et Emilie Cannon avouent qu'ils sont très impatients de pouvoir utiliser l'Extremely Large Telescope, ELT, qui, grâce à sa grande capacité à atteindre des résolutions spatiales jusque-là inégalées, leur permettra d'imager directement la géante rouge bételgeuse avec des détails époustouflants. Ce télescope élargira également de manière significative l'échantillon des super-géantes rouges dont ils pourront étudier la surface par imagerie directe, ce qui aidera à percer les mystères qui se cachent derrière les vents de ces étoiles massives, explique Emilie Cannon. Et à Emilie Cannon de poursuivre en disant que les super-géantes rouges sont des étoiles très dynamiques. Plus nous en saurons sur leur comportement normal, fluctuation de température, poussière, cellules de convection, mieux nous pourrons les comprendre et reconnaître quand quelque chose de vraiment unique comme une supernova pourra se produire. Nous voici donc à la fin de cette vidéo très instructive qui vous en aura sûrement beaucoup appris sur Betelgeuse. Notons que plusieurs autres études sur le sujet n'ont pas été prises en compte dans cette vidéo, mais l'essentiel a été expliqué. Si vous venez tout juste de découvrir la chaîne, ici on parle d'espace et de tout ce qui s'y affilie de près ou de loin. Si c'est donc un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Dans l'espace commentaire, dites-nous quel sujet vous voudriez que l'on aborde dans la prochaine vidéo et nous en parlerons avec plaisir sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur le Space Express.